C'est un test grandeur nature qui se déroule pendant trois jours à la cale du Boucault. Ce nouveau système, baptisé cuir acier, veut amortir les inondations. Les modules de 1,20 m de haut sont attachés en ligne les uns aux autres. Ils absorbent l'eau lorsqu'elle mordante. L'eau va rentrer et lester, autolester le module. Donc elle va rentrer par cette grille-là et remplir le sac à l'arrière qui fait environ 900 litres. Donc ça fait presque une tonne d'eau qui va lester le système. Lors de cette première marée haute, l'eau s'infiltre un peu car le sol est abîmé. Mais l'effet recherché se produit tout de même. On est à 40 cm d'eau en fait. Donc ça fait son travail. Donc 50 cm de l'autre côté et 10 cm de ce côté-là. Les éléments de cuir acier sont conçus pour être mobiles, faciles et rapides à installer. Moins chers que de construire des digues définitives. En France, une commune sur deux connaît régulièrement des inondations. L'objectif c'est de répondre aux attentes des communes qui aujourd'hui ont l'obligation de remplir un PPRI, un plan de prévention au risque d'inondation, et de trouver des solutions alternatives face aux gros investissements que sont les investissements de génie civil. Mais on s'adresse aussi aux industriels comme EDF qui ont des sites sensibles, comme des transformateurs à protéger. Une fois validé en Europe, le système sera testé en juillet aux Etats-Unis, puis commercialisé, compté environ 75 000 euros pour 100 mètres de protection.